de passer un mur et ça c'est mort je te vois j'ai un micro hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est Dunia je suis très contente de vous retrouver parmi moi aujourd'hui parmi moi j'allais dire parmi nous mais je suis toute seule avec moi sur cette chaîne merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne Dunia Lachère alors sur cette chaîne on parle de pas mal de choses on parle à la fois de prépa physique, de conseil de coaching, de conseil de technique sur l'haltérophilique, la gymnastique et le cardio et on va parler aussi évidemment de crossfit alors je suis très contente de vous retrouver ici avant de commencer sur le sujet qui nous attend je t'incite très vivement à t'abonner sur ma chaîne donc cette chaîne-là Dunia Lachère et aussi à t'abonner sur Sport alors Sport c'est ma nouvelle chaîne YouTube qui ne sert pour l'instant qu'à uploader énormément de vidéos techniques donc j'en ai déjà mis au moins 500 alors elles sont pas toutes accessibles mais il y en a au moins 500 que tu pourras retrouver et en fait c'est ma nouvelle marque qui sortira d'ici quelques temps j'espère très peu de temps en 2022 qui t'apportera je suis sûre énormément de choses dans la pratique de ton sport donc du coup ajoute-moi ce sont ces deux chaînes-là qui m'appartiennent et tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram Dunia Lachère où je publie quand même beaucoup de training, de skills, d'apprentissage, de conseils, de trucs un peu cool sur ma life ça va super life donc du coup on va se retrouver là-bas avec grand plaisir sur mon Instagram avant de commencer cette vidéo et bien du coup j'espère que ça va et j'espère que tu as déjà mis au moins une fois tes mains sur des anneaux olympiques si c'est pas le cas on va commencer ensemble à le faire ça marche alors je sais pas si dans ta box tu as déjà eu ça je suis persuadée que si il n'existe pas une box où on n'a pas sorti des MU-rings dans l'année parce que le MU-rings c'est quand même un mouvement essentiel en fait dans le crossfit tous les mouvements un petit peu que vous détestez travailler puisqu'ils sont remplis de techniques en gymnastique à savoir le handstand walk, le butterfly pull-up, le toast to bar, le MU-bar et le MU-rings, le muscle-up ce sont des mouvements qui sont primordiaux dans l'apprentissage du crossfit je tiens à rappeler une petite chose c'est que vous ne pouvez pas ne pas vouloir travailler votre technique ce n'est pas possible si vous ne voulez pas travailler votre technique c'est qu'on vous a mis en tête que ce n'était pas nécessaire donc c'est soit un mauvais coach qui l'a fait soit une boxe quand on n'a rien à foutre de la technique cependant le problème qu'on rencontre c'est que vous devez vous améliorer c'est la base on arrive dans un sport où il y a énormément d'éléments techniques que ce soit pour performer ou pour juste kiffer il faut savoir faire ses mouvements et en tout cas non seulement il faut savoir les faire mais il faut les apprendre il faut commencer à faire de l'apprentissage de mouvements c'est très important donc aujourd'hui on va travailler sur le muscle-up rings on va se rapprocher des anneaux qui sont bas et ensuite on ira là-haut je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir travailler à votre niveau bon nous voici arrivés sur nos petits anneaux qui sont relativement bas alors ils sont très très bas et c'est très bien parce que c'est ici qu'on va apprendre à faire notre transition qui est vraiment très importante dans l'apprentissage de ce mouvement tous ces conseils là sont bons à prendre pour tous les niveaux mais surtout pour les gens qui déroutent qui n'ont pas la notion de la transition et qui n'en ont jamais fait lorsque vous voyez le mot mieux c'est le prings à la programmation s'il vous plaît ne changez pas de mouvement allez sur des anneaux bas et faites de la transition s'il le faut et si vous ne l'avez pas bien comprise et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remplacer 15 M-U rings dans un Watt par 15 transitions M-U avec les rings tout en bas pour quelqu'un qui n'en a jamais fait bien au contraire ça élève votre niveau de pratique votre niveau de compréhension du mouvement et ça vous offre une ligne droite toute droite tracée vers l'obtention des muscle-up rings et nous c'est tout ce qu'on veut donc du coup comme vous avez déjà pu le voir sur mes différentes chaînes YouTube et Instagram j'ai déjà parlé du false grip c'est quelque chose qui est important à travailler et à comprendre j'enlève ma montre parce qu'on ne peut pas travailler avec une montre et on ne peut pas non plus travailler la transition avec des maniques ce n'est pas possible enlevez vos maniques ici mon job ça va être de regarder mes anneaux de les avoir face à face je vais mettre la caméra là-bas vous verrez après de mettre face à face et du coup de placer un false grip je vais casser mes poignets vous voyez comment je les ai cassés ils sont cassés et je vais serrer fort mon anneau pour pouvoir connecter mes phalanges donc ici elles sont connectées mes phalanges mes poignets sont cassés mes coudes sont vers le bas ok le plus possible et en fait du coup ça fait une espèce de ligne vous voyez perpendiculaire deux lignes perpendiculaires avec mes avant-bras et mes poignets et mes phalanges sont connectés donc ça c'est mon false grip ça me permet et d'ouvrir les bras et de les fermer ok je peux à peu près tout faire avec ça ça marche ça c'est primordial puisque vous ne pouvez pas faire une transition si vous êtes comme ça 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 ne fonctionne pas ça ne peut pas fonctionner parce que quand vous allez arriver ici il s'agira de passer un mur et ça c'est mort je te vois il s'agira de passer un mur et du coup passer un mur c'est un peu compliqué tandis que lorsque j'ai mon false grip passer ici c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait mes poignets ont conditionné le passage de mes coudes vers le plafond alors que là je ne peux rien faire donc une fois que j'ai compris ça ce qui est quand même la base de la base sur le muscle of rings dès que j'ai compris qu'il fallait que je connecte mes phalanges et que mes coudes soient vers le sol ici je vais pouvoir me mettre sur mes poignets de pied ok et pouvoir commencer mon ascension je vais tirer mes anneaux jusqu'en dessous de mes pecs et je vais pouvoir passer ici vous voyez passer la barrière de mes anneaux en redressant les coudes vers le haut lorsque je fais la descente je fais exactement la même chose je remets mes anneaux devant et je redescends et je reconnecte je tire je passe je lève les coudes je redescends et je descends ok ça c'est un mouvement que vous pouvez faire aussi lorsque vous êtes très pratiquant de muscle up que vous savez déjà le faire faites-le complètement dans le vide avec vos anneaux vous vous mettez dans le vide en false grip ok et du coup vous venez tirer en chest et vous passez et vous relâchez et vous passez et ainsi de suite ça je le fais faire souvent à des gens qui ont un bon niveau dans mes programmations des gens qui ont déjà le MU rings et qui veulent juste l'améliorer en strict ok donc du coup une fois que j'ai fait ça et bien du coup on a initié et on s'est initié ensemble à la version scaled du muscle up rings ok si je veux rajouter des difficultés sur ce mouvement là ça va pas être très compliqué j'ai juste à placer mon poids du corps ici au sol et je vais faire la même chose mais du coup quand vous avez pas les jambes qui vont m'aider et là ça va être complètement différent ici j'ai juste à tirer passer et redescendre je recommence je tire je passe et je redescend donc une fois qu'on a compris ça on va se retrouver au niveau des anneaux le problème des anneaux c'est qu'il va falloir non seulement on peut pas juste faire la transition parce que sinon on est plus dedans on est obligé de rajouter le keeping ok on va travailler ça ensemble le keeping aux anneaux et on va rajouter notre transition donc comme on l'a déjà appris un paquet de fois ensemble l'histoire du keeping c'est rajouter hop une position de hollow strict donc je rappelle la position de hollow strict c'est serrer les fesses serrer les talons engager les abdos et une position de arc arc vers l'arrière ok la même chose arc c'est serrer les fesses talons vers l'arrière et légèrement les épaules ici ce que je vais faire c'est que je vais jouer mon dos ok hollow arc vous devez comprendre sur ce mouvement là c'est que ça reste quand même une belle ligne droite il n'y a pas de flexion de hanche donc je peux pas rester comme ça je suis obligée de rester en hollow et d'activer mes abdos pour faire monter mes jambes ça marche donc une fois qu'on a compris le keeping et qu'il est bien mis en place il est bon comme ça ce que je vais venir faire c'est que je vais faire une légère flexion de pull vers l'arrière ça va donner ça ok mon job c'est d'appuyer dans mes anneaux je peux pas mettre un false grip ça c'est pas possible je peux pas mettre un false grip pendant que je fais un keeping c'est trop difficile et ça permet pas aux bras d'être tendu sauf si j'ouvre à chaque fois les bras mais c'est pas le but donc du coup ce que je vais venir faire c'est fléchir légèrement en pensant toujours qu'il faut que j'appuie dans mes anneaux je peux pas les tirer vers moi si je les tire vers moi c'est un pull up ici mon job c'est d'appuyer pour ramener les anneaux à peu près au niveau des hanches ça donnera ça je mets mon keeping d'abord j'appuie un peu et je ramène les anneaux au niveau des hanches une fois qu'on a travaillé notre keeping on va être obligé de retourner un petit peu au sol pour comprendre ce qui se passe dans les hanches ok dans les hanches il se passe qu'une extension de hanches qu'est-ce que c'est une extension de hanches ? c'est ça regardez bien 1, 2, 3 ok non seulement c'est ça mais en plus de ça c'est des fessiers qui se serrent très fort là quand je fais ça et je vais serrer juste mes fesses extension de hanches bon c'est ça qui va me faire monter évidemment donc du coup pour que ça me fasse monter je vais être obligée d'y mettre un peu d'intensité parce que c'est un mouvement intense et quand même si j'en mets pas il va pas se passer grand chose donc je vais répéter ça regardez je mets mon false grip je mets mes pieds dans le sol je lève le fasse du sol et je vais venir juste faire une extension mais pas une extension comme ça parce que ça sert à rien les gars ok ça ça sert à rien tous ceux qui font des kipping comme ça ça me sert à rien il faut que j'utilise mes épaules sinon ça sert à rien donc il faut que j'appuie dans mes anneaux au moment où mon extension elle fait quelque chose d'assez intéressant regardez je vais vraiment utiliser mes bras et mon extension ça donne 1, 2, 3 ok je la refais 1, 2, 7 mais lorsque je vais venir serrer mes fesses je vais appuyer fort dans mes anneaux et ça c'est la base du muscle up ça veut dire que je ne peux pas émettre une extension puis derrière oh je vais appuyer dans mes anneaux non non je peux pas faire un muscle up en étant loin comme ça parce que sinon ça fait tout ça pour monter ça c'est pas possible donc je suis obligée d'appuyer dans mes anneaux en appuyant dans mes anneaux ça donne ça 1, 2, 3 ça c'est pour moi de rajouter ma transition false grip je t'enlève les fesses 1, 2, 3 serre go ok je la refais je serai les fesses 1, 2, 3 serre go bon maintenant qu'on a vu ça c'est le moment que vous allez détester le plus c'est le moment où je vous dis bah maintenant il faut mettre les deux ensemble il faut mettre notre keeping puissant avec l'action des bras et ça et c'est là où c'est difficile je le sais alors il va falloir et pratiquer beaucoup de fois de temps en temps et les tenter ne jamais se dire que vous n'êtes pas capable de le faire parce que si vous vous dites ça vous ne serez pas capable de le faire moi quand j'ai commencé que j'ai fait les muscle up et je vais essayer de la trouver la vidéo je vais la mettre mes premiers muscle up ils étaient exécrables mais c'était les premiers muscle up ils n'étaient pas exécrables je veux dire c'était pas non plus horrible mais c'était pas la folie quoi par rapport à la qualité de mes muscle up du jour mais j'étais bien obligée de les passer de tenter de faire des tentatives et de continuer à travailler techniquement les points pour l'améliorer et un jour c'est passé ce jour là à partir de ce moment là j'ai continué à travailler ma technique et maintenant ils sont propres mais il faut passer par un moment où vous allez les passer et ça sera pas ouf mais il faut croire en vous parce que si vous ne croyez pas en vous moi je veux bien le faire mais voilà ça ne va pas être suffisant donc croyez en vous c'est hyper important on se retrouve au niveau des anneaux je me mets dans mes anneaux ok je ne peux pas mettre un false grip pourquoi ? parce que si je mets un false grip mes bras seront trop fléchis ça va être compliqué donc ce que je vais venir faire c'est que quand je vais finir de faire ma transition je vais toujours ouvrir les mains pour pouvoir les replacer au bon endroit ok donc je mets mon kippie je mets l'action libre et dès que je vais monter je fais une grosse extension donc ce qu'on doit rappeler dans cette vidéo c'est que vous devez absolument ne pas vous dire que c'est pas parce que vous ne maîtrisez pas les muscle up rings qu'il faut y échapper ok lorsque vous voyez des muscle up rings à la programmation de vos workouts vous pouvez faire de la transition comme on l'a fait au sol travailler votre transition vous pouvez aussi renforcer les dips vous pouvez faire de la transition avec l'extension pour avoir une bonne sensation de où se trouve l'action des fessiers lorsque je vais devoir monter vous pouvez faire du keeping à l'anneau ok en pensant à faire une belle ligne droite vous pouvez faire du keeping avec le fait d'appuyer dans vos anneaux en fait vous pouvez faire une multitude de choses mais il faut que vous ayez envie vous ne pouvez pas remplacer le muscle up rings par quelque chose si vous souhaitez un jour y arriver donc ça c'est les conseils les plus pertinents de cette vidéo je pense maintenant pour les personnes qui ont vraiment envie qui souhaitent la prendre en profondeur comme on l'a fait à la fin l'idée c'est et de pratiquer dans des skills adaptés à ça et de pratiquer dans les workouts les options que vous ne maîtrisez pas encore très bien ou les options que vous ne maîtrisez très bien avec plus de répétition et aussi faire des tentatives lorsque vous vous sentez prêt une tentative ça se solde pas forcément par une réussite c'est normal c'est comme ça mais encore faut-il faire des tentatives pour que vous puissiez réussir à un moment donné donc n'ayez pas peur de l'échec l'échec ça fait partie de l'apprentissage n'ayez pas peur de ne pas y arriver parce qu'il y a un jour en travaillant correctement où ça va fonctionner et ce jour là ça va vous ouvrir d'autres portes encore de façon à faire des muscle up encore meilleures de travailler le strict de travailler tout ce qui est en passage strict qui est vraiment difficile mais qui est atteignable à tous les niveaux encore faut-il le travailler donc n'hésitez pas à mettre tous ces points là dans vos workouts et dans vos routines de skill et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo il faut que je refilme la vidéo pour les muscle up bar parce que ça fait quand même des années que je l'ai sorti je pense que ça fait au moins 3 ans donc j'essayerai de vous filmer ça dans les prochains jours en attendant on se retrouve sur mon site internet si vous voulez retrouver toutes les programmations que je mets à disposition pour améliorer vos mouvements de gymnastique et d'haltéros et notamment de muscle up rings et on se retrouve sur mes réseaux sociaux sport et dunia et la chair où vous pourrez retrouver des multitudes de conseils je vous fais des gros bisous à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz